Bonjour, nous allons regarder ensemble les qualités aux nombreuses et les défauts, si réduit, du signe du taureau, parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter sur le signe du taureau. Le signe du taureau, pour l'anecdote, ah oui, tiens, au fait, je suis astrologue depuis 30 ans, je m'appelle Jean-Yves Espier, on fait des vidéos sur les horoscopes, sur comment fonctionnent les planètes, etc. Moi, c'est ma passion dans la vie. Donc, avec Olivier, on a fait un truc de passion, tout simplement de passion, puis là, on s'est fait plaisir. On va faire les qualités, les défauts des signes, on a des demandes là-dessus, donc ça nous fait plaisir d'essayer un truc. Une intervention, Olivier, tu veux dire quelque chose ? Non, juste, restez bien jusqu'à la fin, parce que je pense que Jean-Yves aura peut-être quelques petites anecdotes croustillantes à vous raconter. Allez coucher les enfants avant, bon, là, je lui mets un peu la pression, désolé, j'arrive. Bon, restez quand même jusqu'à la fin, parce que ça sera passionnant jusqu'à vous. Bref, le taureau, les qualités, on va commencer par ce qui marche tant qu'à faire, ce sont des signes de terre, donc stables, linéaires, posés, endurants, et qui sont bons pour des relations, qui s'inscrivent sur le long terme. Donc, ils ont des qualités d'apaisement et de stabilité, qui sont des trésors, des merveilles, d'harmonie, enfin, pas d'harmonie, de stabilité, de linéarité. Ça, on sait, avec un taureau, on est sur un rail, et on sait que demain, à quoi ça correspondra, après demain aussi, etc. Je ne fais pas un peu chier, quand même ? Ça dépend des caractères. D'accord. Des caractères que ça rassure, on viendra, on fera des synergies à la fin, mais en tout cas, ça rassure les signes de terre, leur côté linéaire, leur côté concret, leur côté pratique, leur côté... Ah, c'est mon côté signe de feu. Oui, paisible, tranquille, calme, calme et posé, c'est top, c'est super agréable. D'ailleurs, c'est un signe de terre, on l'a vu, mais c'est un signe gouverné par la lune, les émotions, les ressentis, et par Vénus, la vie amoureuse, le tactile, la sensualité, sont des qualités immenses qu'ont naturellement les taureaux, et puis souvent, ils ont l'avantage, Vénus gouverne le signe, l'amour, et dans ce signe de terre physique, ils ont statistiquement des physiques avantageuses. C'est redoutable, c'est une statistique, c'est comme ça. Bon, voilà. Ils sont plutôt... Mais t'es pas taureau pourtant, moi non plus. Mais ils sont souvent un peu plus beaux que les autres, ils ont cet avantage de la beauté physique, un peu plus. Je ne dis pas systématiquement, c'est une très légère statistique qui mérite juste qu'on s'y arrête. Voilà. Merveilleux, ça démarre bien. Bon, après, au niveau de l'amour, si on devait amorcer par l'amour, c'est leur maître mot. Ils ont cette délicatesse, ce côté câlin, ce côté attentionné, ce côté paisible, ce côté stable, ce côté rassurant, qui sont des vrais trésors. Parfois, il arrive qu'ils aient aussi, on aborde l'angle le plus délicat, le défaut de leur qualité. Et certains, certains peuvent être épouvantablement possessifs, jaloux, égocentriques, véritable enfant, avec des vues à court terme. C'est la Lune. La Lune, c'est l'âge de l'enfance, donc ce sont des enfants. Quand il y a dans un couple un taureau, c'est lui-même un enfant. Donc, il faut le gérer comme d'autres enfants, en quelque sorte. Ce sont des signes gouvernés par la Lune, donc hyper réceptifs et hyper sensibles, qui ne supportent pas la moindre remarque. Donc, je charge d'un coup, là, c'est inattendu. Ça te faisait rêver, je me disais qu'il fallait que je me trouve un taureau juste avant, mais là, tu m'as brisé mon rêve. Non, avec le lion, on t'oublie tout de suite. Ah, ok, bon. Tu me diras après ce qu'il me faut, alors. Ça marche. Donc, ils peuvent être, comme c'est un signe de printemps avec des vues à super court terme, c'est leur bouffe tout de suite devant, sur la table, et on s'empiffe. Et puis, il y a un côté gourmand, jouisseur, très fort. Effectivement, il faut se faire à l'idée de cette équation chez eux, qui est que leur vie est construite sur 80% de plaisir, 20% d'effort. C'est l'inverse, par exemple, du Capricorne, où la vie, c'est 80% d'effort, 20% de plaisir. C'est l'antithèse, pour le coup, ou comme plein d'autres qui sont des bosseurs. Le taureau ne fournit l'effort que s'il y a, dans le champ visuel ou dans la perspective, une possibilité de possession, ou de plaisir, ou de jouissance, sinon, pour les ramener à faire de l'abstrait, c'est beaucoup plus compliqué. Mais encore une fois, ce ne sont que des statistiques, et c'est calé sur le signe solaire. Il faut qu'on voit tout le thème. Mais globalement, il y a une tradition qui, dans le domaine amoureux pour le taureau, dit « il tombera facilement amoureux du patron, mais rarement du petit employé ». Je ne vais pas dire que le taureau est vénal, mais disons qu'il y a une tendance à aller vers le confort matériel. Vénus, l'amour, signe de terre concret. On va être amoureux de celui qui a des sous chez le taureau. C'est comme ça. J'avais un excellent ami qui était taureau, au-delà du fait qu'il sautait sur absolument tout ce qui bougeait, ce qui était absolument redoutable. Il était fidèle comme un an de Kercule. Je ne la connaissais pas. Il était redoutable là-dessus et il avait l'art de faire mariner une demi-douzaine de copines qui étaient toutes des filles adorables, parce que sinon elles se barraient avant, et qu'il laissait mariner en fonction de son saine humeur, de son bon plaisir. C'était comme ça. Et puis il ponctionnait. Et puis celle qui était le plus à ses petits soins avait droit à son attention. et puis celle qui n'était pas aussi disponible, il la snobait. Non, c'était vraiment une vue à court terme, profiter, profiter de la vie de tous les jours avec une vision à court terme. Donc, mes taureaux, il y a beaucoup d'enfants, psychiquement chez les taureaux, avec des émotions qui sont affleurantes. C'est difficile de leur dire quoi que ce soit, parce que souvent ils prennent la mouche à la moindre contrariété, c'est comme s'il y avait un crime de lèse-majesté. Toujours de la lune, toujours des émotions variables. Mais il n'empêche que, bien disposé, mon taureau est extraordinairement attachant. Et le cas de mon camarade en question est anecdotique, parce qu'en général ils sont plutôt stables, et quand ils sont posés dans leur vie, dans leurs habitudes, dans leur confort, ils ne sont pas systématiquement coureurs comme d'autres, qu'on verra plus tard. Ils sont plutôt stables. S'ils ont le ventre plein et certaines choses vides, la vie est douce et belle avec eux. Ils ne sont pas contrariants pour le plaisir de contrarier, mais ils ont toujours en ligne de mire une matérialisation de leurs efforts. Et effectivement, si le confort financier va avec, ils n'en seront que plus amoureux. C'est comme ça. C'est ni bien ni pas bien. Donc l'attachement chez le taureau est profond, sincère. Il peut être vraiment possessif, entier, et puis ce qu'il y a à eux, il ne faut pas toucher, il est redoutable. Mais globalement, ils sont plutôt stables et linéaires, c'est ce que je retiens en qualité majeure, sur le plan effectif avec mes taureaux. Si on oublie la possessivité, la jalousie, l'habilité financière. Oui, des détails en sorte. Oui, des détails. Qu'il ne faut pas laisser traiter son portefeuille sur la table avec un taureau, sinon il va tout chourer. Non, je plaisante, c'était une blague. A pas prendre au premier degré. Mais c'est vrai que dans l'équation 80% de plaisir, 20% d'effort, il ne faut pas tenter le diable. Tout simplement. Éviter... Je les adore, moi, les taureaux. Je les adore sur le plan humain. Je les adore sur le plan de l'amitié. Peut-être sur le plan financier, il faut être un peu bordé. Mais globalement, je les aime beaucoup, beaucoup sur le plan d'amitié. Voilà. Santé, ce n'est pas mon domaine. On dit très bien que c'est la zone du goût. Le goût. Parce que la voix, l'oralité, le charme du taureau par la voix, au-delà de l'aspect physique, on l'a vu, sont des qualités qu'ils ont naturellement. Le rapport de l'argent, je l'ai vu tout à l'heure. Très, très, très intéressé par le matériel, le taureau. Très, très... C'est le signe le plus obsédé par le matériel. Pourquoi ? Même pas toujours pour le garder, parce qu'il claque, pour du plaisir, quoi. Mais l'obsession sur l'argent est un truc qui revient statistiquement assez souvent chez le taureau. Alors, est-ce que c'est une qualité ? Je ne suis pas sûr. Parce que c'est une tendance chez eux. L'argent, l'argent, la maison d'eux, le deuxième signe, les sous, l'avoir, la possession... Mais ça veut dire qu'il est attiré par les signes ostentatoires de richesse ? Ou que c'est juste de l'argent pour l'argent ? C'est l'argent pour en jouir, en fait. D'accord. Ce n'est pas forcément comme pour être, je pense, le lion, un signe comme ça. Bon, ça dessine l'extérieur de richesse. Ils sont statistiquement, absolument, tu fais bien de soulever le point. Le paraître extérieur, c'est rarement leur composante essentielle. Je ne veux pas dire qu'ils s'en fichent, mais si, ils vont se faire des belles chemises, ils vont se faire beaux, etc. Parce qu'il faut bien appâter des mouches. C'est affreux, ce que je suis en train de dire. Il faut bien attirer. Donc, il faut mettre en valeur son aspect physique, parce que c'est important. Il y a beaucoup de charme, beaucoup de désir et de besoin d'amour chez le taureau. Mais l'argent, il y a un côté de possession. Le taureau, c'est à lui. C'est à moi, je possède, je possède, je possède. Après, il faut voir le reste du thème. Mais qui claque, qui délapide, qui ne garde pas, qui loue à court terme, c'est un autre dossier. En tout cas, leur curseur radar aimant, aimant-amour, mais aimant-té de attirance, c'est quand même la matérialisation. C'est vraiment très très fort. Et c'est vraiment l'angle dominant qui les caractérise en numéro un. Ce qui ne remet pas en question leur vraie sensibilité, leur vrai attachement, leur vraie délicatesse, et leur vraie capacité à la sensualité, à l'amour profond. Ça va avec ? C'est un ensemble. Autre question ? Alors, c'est maintenant qu'elle se tolérera, les enfants doivent être couchés. Et leur vie sexuelle, alors du coup, une fois que tu as dit tout ça, c'est... Alors, leur vie sexuelle, alors tiens, juste une petite anecdote, si je peux me permettre. Ah, je sens que tu n'as pas envie de répondre à la question. Les planètes en maîtrise et les planètes en chute. Alors, en taureau, c'est un signe de terre, on l'a vu. Les planètes qui gouvernent, c'est Vénus, l'amour, la sensualité, le plaisir. Et c'est la lune, les humeurs, la gentillesse, la délicateté, c'est le ressenti. Qui est en face et du coup va être super fragile, c'est Mars, l'effort. Parce que Mars, il est bon en scorpion, donc le côté bosseur chez le taureau, il existe. Mais ils sont lents à la chauffe, grand dieu. Ce n'est pas des navettes rapides, ce n'est pas de beau. Ce sont des gros diesels. Il faut qu'ils goûtent le truc, il faut qu'ils s'y mettent. Une fois qu'ils sont partis, ils sont capables de bosser comme cas. Mais il y a un temps de réponse extraordinairement lent. C'est un statistique, encore une fois. Et puis surtout, le mon taureau, il se remue que s'il y a du pognon à la clé, quoi. Sinon, ou un gâteau sur la table. Sinon, pour le lever, il faut s'amuser. Vraiment, il faut se lever du bonheur. Parfois, un peu par amont, si, mais c'est plus rare. Il faut qu'il y ait un intérêt, vraiment, c'est très important chez ceux-ci. Et puis, la vie sexuelle, tu disais ? Oui, attends, je voulais revenir avant sur un point. Tu disais tout à l'heure qu'en amitié, c'était super d'avoir des amis de taureau. Ah, je l'ai sapeur. Et du coup, ça se caractérise par quoi, l'amitié avec un taureau ? C'est celui qui vous remonte le moral, parce qu'il a ce côté bienveillant, apesant, qui calme, qui rassure, qui est doux, qui aime bien la paix. C'est un signe de paix, c'est un signe paisible. Donc, quand vous êtes excité, nerveux, tendu, etc., un taureau, il vous dit, bon, allez, viens, on va se poser, on va prendre un chocolat, on va prendre un truc ensemble, on va passer un moment tranquille, au calme, tranquille, zen. Tu vas me raconter tout ça, on va évacuer. On ne se prend pas la tête. C'est un épicurien, c'est un jouisseur. Donc, il aime bien la paix. Donc, il a ce talent extraordinaire, lorsqu'il est bien disposé, encore une fois, de créer un environnement paisible, qui est stable. Donc, sur le plan amical, il y a cette stabilité, qui est merveilleuse, de bienveillance et de délicatesse. Tant qu'il n'y a pas d'enjeu financier, tout va bien. C'est l'épaule sur laquelle on va se poser, quoi. C'est, oui, 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 tout à fait. On peut se poser sur ses pôles, sur le plan purement amitié. Il ne faut pas qu'il y ait d'enjeu. Pas qu'il y ait d'enjeu de pouvoir, pas qu'il y ait d'enjeu de pognon. Et à ce moment-là, ce sont des amis absolument merveilleux que j'adore. Ça veut dire qu'il vaut mieux les avoir comme amis que comme relation professionnelle ? Ah, c'est clair, c'est très clair. Oui, absolument. Oui, j'ai des centaines d'exemples. D'accord. Ou même en couple, si on n'est pas soi-même propriétaire d'un portefeuille bien gardé, quoi. Ça risque d'être plus difficile. Ce n'est pas le signe avec lequel on a envie de partager son compte bancaire. Mais ce n'est qu'une statistique. Il y a des contre-exemples à foison. C'est ce que je vois, moi, autour de moi, sur des centaines de cas. Mais globalement, gardons-les comme amis ou comme amants, là où ils sont super efficaces, super bons, dans l'humain, quoi. Et puis, on évite les vrais enjeux. Et là, ça se passera merveilleusement bien. Autre question ? Eh bien, oui, oui, tu n'y as pas répondu encore. Sous la couette, ça se passe comment ? Ah, super sensuel. On ne s'ennuie pas avec un taureau. L'anecdote dit que Rocco Sifredi était taureau, mais ce n'est pas un bon exemple. Ok, donc je peux me prendre une maîtresse taureau. Ah, tu ne le regarderas pas. Mais pas pour la vie, quoi. D'accord, ok. C'est bon. Je me mets en quête. Non, mais il y a des signes avec qui le taureau trouve tout à fait son harmonie. Mais pas avec le mien. Bah non, non, non. Sous la couette, oui. Ah, sous la couette, c'est que du bonheur, le taureau. C'est un signe de rêve, sous la couette. C'est génial. Le taureau, avec qui, il matche bien naturellement. Il matche bien avec le cancer. Taureau-cancer, c'est des modèles de câlins, sont des parents extra... Statistiquement, tout ce que je dis, c'est de la stat. Statistiquement, ce sont des parents aimants, câlins, bienveillants, etc. Le taureau prend la main. Et le cancer, il est ravi d'avoir cette épaule, pour le coup, solide, qui le rassure, etc. Ça marche plutôt pas mal avec la Vierge. Si ce n'est que la Vierge, il a un côté économique pour ses petites noisettes. Et puis le taureau, il bouffe tout. Comme ça. Ça marche avec le scorpion, mais c'est des rapports de force. Tout se négocie en permanence avec le scorpion. Parce que c'est vraiment axé sur le sexe, la passion, le physique, très puissant. Avec le capricorne, parce que le capricorne aime bien le côté paisible et canin du taureau est linéaire. Et ça marche aussi avec le poisson, parce que le poisson, c'est un gentil qui l'encaisse tout. Mais effectivement, il faut éviter le lion. Le taureau-lion, ça ne marche pas des masses. Pour moi, ça ne sera pas pour cette fois. Le taureau-balance, ce n'est pas top non plus, parce que mon taureau, du coup, il envoie tout l'espace. Il me bouffe ma balance. Elle n'a même plus besoin. Elle ne peut même plus aller respirer tranquille, parce qu'il est là à bouffer tout. Avec le sagittaire, le sagittaire et le verso non plus, ce n'est pas les combinaisons idéables. Parce que dès qu'on les enquiquine, sagittaire et verso, ils prennent leur baluchon. Puis ils se carapatent, ils lâchent prise. Et puis mon taureau, il est tout couillon. Il se retrouve tout bête. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Le bélier, il y a trop de vie. Les deux bêtes à cordes, là, ça s'affronte. Voilà, on a fait à peu près le tour. Après, on sera des vidéos vraiment dédiées sur les signes à stream. Et ça vous donne un éclairage un peu global. Autre chose, Olivier, tu voulais nous donner un petit coucou ? Non, c'est du tout. Je voulais juste venir faire un petit coucou avec toi pour la fin. Et là, on a couvert. Enfin, on était un peu en mode impro avec Jean-Yves, comme vous avez pu le voir. Mais bon, c'est comme ça que c'est notre marque de fabrique. On ne sait pas faire autrement. Et bon, je pense que ça vous plaît comme ça aussi. On adore vos likes. On adore vos likes. On adore vos abonnements pour ceux qui ne le sont pas encore. Et n'hésitez pas, on n'a sûrement pas couvert tous les sujets qu'on pouvait couvrir sur le signe du taureau. Donc n'hésitez pas à nous en suggérer d'autres dans les commentaires. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous trouverez plein d'autres choses sur la chaîne. On fait des horoscopes annuels, hebdomadaires. Mes préférés, c'est spécial amour. Parce que c'est le truc le plus important dans la ligne. Spécial amour ? T'as raison, c'est le truc le plus important. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Ah oui, on explique comment fonctionne l'astrologie. On vous donne des pistes pour mieux comprendre. Voilà. C'est bon. A bientôt. A bientôt. Bye bye. Ciao.